Ah oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, vous passez par le site, il n'y a pas de problème. Les promenades urbaines ? Les promenades urbaines ? On a vraiment rencontré quelqu'un depuis des années. Le secteur est très varié, il y a énormément de choses. Je ne peux pas s'y connaître, c'est très, très, très. Ils sont comprémentés et il faut la pub pour vous. Faut la pub pour moi ? 3 mètres urbaines ? Il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas d'habitude. Parce qu'à un moment donné, certainement, vous êtes déjà discuté. Et notamment, notamment, quelqu'un de votre... Je suis le seul, je me souviens d'être un arrêt, je me souviens d'un arrêt. Et il y a quelqu'un qui prend la région ? Moi, j'ai dit quelqu'un du seul. Alors quelqu'un qui a participé à votre promenade ? C'est possible, ça c'est possible. Parce que normalement, je suis le seul à faire les balades. Donc, voilà, c'est ça en fait, je suis le seul au temps de prendre l'heure. Donc, pour commencer, pour présenter un petit peu le quartier de la Butokai. Il faut savoir qu'à la base, ce quartier, c'est vraiment un quartier rural, c'est un quartier agricole. Il est resté jusqu'à ce qu'il doit être assez récent. Et donc, on y cultivait la ville, on y cultivait des céréales, on y pratiquait l'élevage. Et le nom de ce quartier, la Butokai, provient de cette époque rurale. En fait, la première famille à s'installer sur la Butokai, la première famille de paysans, était la famille de Pierre Caille, qui s'est installée ici en 1543. Et donc, c'est cette famille qui a donné son nom à la Bute. En fait, la Bute de la famille Pierre Caille. Voilà, donc, cette blague provient, le nom, un petit peu original de ce quartier. L'urbanisation, comment ça ? L'urbanisation, elle a commencé à partir du 19ème siècle, j'allais en venir. Ah bon ! Ouais ! En fait, avec l'arrivée de la révolution industrielle, on a eu un afflux d'ouvriers pour ce quartier, qui pouvaient travailler justement dans les sites qui se développaient à Paris, dans sa périphérie. Il y a eu un nouveau développement qui a permis, en fait, de développer le quartier. Ça a été le début des travaux hoffmaniens et l'intégration du 13ème arrondissement dans la ville de Paris. C'est-à-dire qu'avant 1859, tous les arrondissements extérieurs de Paris ne faisaient pas partie de la capitale. Ça a été le cas à partir de 1860. Le 12ème, c'est ça, mais c'était le seul. Après, tous les autres ont intégré, en fait, l'enceinte de la ville de Paris. Plusieurs raisons à cela, notamment que c'était très compliqué, en fait, de circuler dans Paris. On avait une ville assez chaotique, des problèmes de système d'évacuation des eaux. Il y avait des gros problèmes. Et donc, il fallait réorganiser toute la ville de Paris. C'est à ce moment-là qu'on a lancé les grands travaux hoffmaniens. Et donc, une partie des classes populaires parisiennes, qui vivent dans le centre de Paris, ont été chassées. Du fait, tout simplement, de l'élévation du coût de la vie, l'augmentation des prix des loyers. Et donc, qui sera battu sur les quartiers extérieurs, les arrondissements extérieurs, les nouveaux quartiers. Comme Belleville, ou ici, la butte aux cailles. Donc voilà, on avait vraiment le 13ème, qui restait jusqu'à très longtemps. Vraiment un quartier populaire, un des quartiers même les plus courts de la ville de Paris. Mais il n'y avait pas d'ordre. Voilà, en fait, ça a le... Donc là, il y a la barrière d'ordre. Donc c'était très cher. Il y avait les calvaires et les coquettes. Voilà, exactement. La barrière d'ordre, c'est quelque chose qui avait été organisé sous Louis XVI. En créant, en fait, l'enceinte des fermiers généraux. Et en fait, l'enceinte, elle correspond à peu près, en fait, au trajet de la ligne 2 et de la ligne 6 2 métro. Et à cette époque-là, effectivement, tous les produits qui rentraient dans Paris étaient surtaxés. C'est pour ça aussi que les quartiers comme Belleville et la butte aux cailles se sont développés. Notamment avec l'installation de bistrots, de tavernes, de guinguettes, comme on appelait ça à l'époque. Et ça expliquait aussi le développement de ce quartier. Je vous disais que c'était un des quartiers les plus courts de la ville de Paris. Jusqu'à une période assez rassemble d'ailleurs, jusqu'au milieu du XXe siècle. Et on comptait une population de chiffonniers dans ce quartier. Un chiffonnier, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, en fait, une personne. On peut voir une photo, en fait, d'un chiffonnier qui a été prise au début du XXe siècle. C'est une personne, en fait, qui collecte, en fait, des objets, des bouts de tissu, un peu tout ce qu'il trouve dans la rue. Dans l'espoir, en fait, de la rendre par la suite. Et on avait une grande colonie, en fait, de chiffonniers, au sud de la ville de Gaël. Et il y a donc une rue, qui est la rue de la colonie, qui porte ce nom en mémoire à ce type de population qui était très concentré dans le 13e arrondissement. C'est une référence à une colonie du chiffonnier, qui n'a rien à voir avec ça. Et en fait, vous n'avez qu'à voir la cité d'Oreux, vous l'avez chassé, parce que c'était pas assez... C'était un peu pétal, mais les colonies, c'était un peu chassé. C'était un peu pétal, mais les colonies, c'était un peu chassé. On va reparler de cette photo un peu plus tard. Je vous avais dit qu'en fait, le quartier de la Butokaï était très important en termes d'art urbain. On va en parler tout de suite. Merci.